Ce métier, il l'exerce depuis sa plus tendre enfance. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient des mortiers et aujourd'hui, c'est à son tour de prendre la relève. Installé dans la commune d'Abobo, dans la périphérie nord d'Abidjan, cet atelier de fabrication de mortiers est devenu au fil du temps un véritable centre d'approvisionnement pour grossistes et détaillants dans cette commune, de loin la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne. A l'instar de l'Assina, la plupart des jeunes gens qui travaillent dans cette fabrique sont dépositeurs d'un héritage artistique qui leur permet de s'insérer très tôt dans le tissu socio-économique au contact de ce métier qui se transmet de génération en génération. Mon papa qui m'a appris comme celui-ci, lui faisait ça. Depuis l'enfant, il était à l'école, il quitte l'école et puis je viens faire un pur pur. Dès que j'ai laissé l'école aussi, là, j'ai continué à faire ça aussi. Certes, la fabrication du mortier exige des efforts physiques conséquents, mais la densité du secteur en vaut la peine, d'autant plus que dans la quasi-totalité des foyers ivoiriens, le mortier est un ustensile prisé notamment pour la confection de la pâte de banane plantain mélangé au manioc cuit, mais aussi pour émécher des graines de palme bouillie. Cette omniprésence du mortier dans les cuisines locales a fini par développer une véritable industrie qui permet à des milieux de professionnels de gagner leur vie dans des conditions acceptables en fonction bien sûr des niveaux de vente réalisés et du coût du produit fini. Ce que je fais par jour, moi, je ne calcule pas trop, mais souvent, le nombre que je fais, il peut faire peut-être au moins 20 ou bien à peu près 30. Comme moi, mon travail, là, ce n'est pas trop rapide. Tu fais doucement avant que ça a reçu, donc tu ne peux pas faire vite, vite, long. Souvent, tu peux faire 30 ou bien à peu près 30 comme ça pour que les clients soient contents aussi de ton travail. Donc moi, je ne me fais pas trop. On peut faire au moins un peu plus que 5 000 par jour, tu veux, un peu plus que 5 000. L'autre aspect stimulant dans ce commerce, c'est certainement le ravitaillement en bois. Cette matière première à partir de laquelle tous les types de mortiers sont fabriqués. Le choix n'est pas très complexe à faire en termes de sélection du bois. Que ce soit pour le mort de foutou, mélange de pâte de banane et de manioc cuit ou de graines de palme, les fabricants ont généralement recours au même type de bois et cela est tant mieux pour les affaires. Comme beaucoup d'autres activités en Côte d'Ivoire, la fabrication du mortier stagne dans l'informel. Là où de réelles opportunités d'employabilité existent pour une frange sociale démunie et à l'adresse de laquelle sont élaborées les politiques d'insertion socio-économique. Merci.